Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un cinéma documentaire, tous en provenance de l'Afrique, en collaboration avec Vue d'Afrique, l'Office des affaires francophones et la Fondation communautaire d'Ottawa. Et on présente ici à Ottawa, en primeur nord-américaine, neuf films documentaires qui vont être en compétition un peu plus tard à Vue d'Afrique à Montréal. Donc ce sont des films qu'on peut voir ici qui nous montrent exactement comment on vit dans les différentes parties de l'Afrique, dans les différents pays de l'Afrique. Qui a réalisé ces films? Est-ce que c'est des Africains eux-mêmes ou c'est des réalisateurs d'un peu partout qui sont allés en Afrique? Oui, il y a beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent dans d'autres pays aussi comme Suède, Belgique, France ou États-Unis. Et qui sont retournés chez eux? Tout à fait. Ou qui sont réalisés aussi en collaboration avec des gens qui vivent en Afrique. Donc c'est un petit peu partout dans le monde, la provenance. Alors vous en êtes à la quatrième édition, ça veut dire que ça connaît un certain sur scène, est-ce pas? Oui, il y a un très bon succès, une très bonne réaction du public. D'ailleurs, les plus beaux commentaires qu'on entend, c'est enfin un endroit où on peut voir des films qui nous montrent l'Afrique telle que moi je l'ai vécue. Surtout des gens qui viennent de l'Afrique qui nous ont donné ces commentaires-là. Quand j'assiste au festival, je vois la réalité, je vois comment on vit chez nous, comment les choses se passent chez nous. Ces neuf films, là, consistent en quoi ils viennent d'où? Un peu plus en détail. Il y a des courts-métrages, il y a des longs-métrages. Il y en a qui viennent du Sénégal, de la Guinée. C'est très varié. Zimbabwe, Tunisie, Île-Maurice, Côte d'Ivoire. C'est des histoires de quoi, là? C'est des histoires de vie, c'est des tranches de vie, c'est des histoires d'horreur. Il y en a de toutes les sortes, je dirais, parce qu'il y a des films plus sombres, il y a des films plus légers, il y a des films plus humoristiques. Il y en a qui portent sur la musique, il y en a qui portent sur la politique, le système politique, il y en a qui portent sur la révolution. C'est très varié parce que c'est un immense continent et puis les réalités sont différentes d'Est en Ouest et du Sud au Nord. Il y a Itemba, l'espoir. Ça se passe au Zimbabwe. C'est tourné par un réalisateur des États-Unis et du Zimbabwe. Alors, imaginez, c'est un pays qui est en faillite. Ce sont des jeunes qui ont le corps brisé parce que ce sont des personnes handicapées. Mais grâce à la musique, ces huit jeunes-là vont trouver leur voix et ils vont se trouver un avenir. Imaginez-vous qu'on trouve difficilement de la nourriture. C'est occasionnel quand on en trouve là-bas. Il y a chaque semaine, beaucoup de gens qui meurent du sida ou encore de malnutrition. Il y a des quartiers qui sont privés d'eau pendant des semaines, sinon des mois. Alors, imaginez-vous ces jeunes-là qui parcourent leur pays en chaise roulante alors que leur propre maladie est souvent vue comme étant maudite. Alors, on peut s'attendre à une belle histoire à l'intérieur d'un contexte qui est extrêmement difficile. Dites-moi, c'est la quatrième édition. On l'a dit tout à l'heure. Alors, il y a donc un succès qui fait en sorte que ça va se poursuivre. Ça devient une tradition bientôt? Oui, on espère beaucoup le représenter. L'an prochain, la nouvelle scène va être fermée pour reconstruction, donc en 2013. Mais on espère beaucoup que le festival ou la semaine africaine va revenir pour la cinquième édition en 2014 dès qu'on va ouvrir nos portes. Parce que c'est une activité qui nous permet de s'ouvrir aux autres communautés, aux immigrants qui arrivent de l'autre pays, immigrants francophones, et de faire aussi découvrir la nouvelle scène qui est un magnifique théâtre. C'est un magnifique théâtre, c'est un magnifique théâtre, c'est un magnifique théâtre.